Il y a une petite partie du mur qui cède. Toute l'eau va envahir notre cité et ce sera une catastrophe sanitaire. Nous vivons dans les eaux d'égout depuis dix jours. C'est inadmissible. C'est inadmissible et il faut situer les responsabilités, que les responsabilités soient assumées. L'ONAS doit quand même régler notre problème. Des problèmes que nous n'avons pas créés, des problèmes qui nous ont été créés par d'autres, nous ne sommes pas obligés de recevoir la merde des autres. Parce que nous vivons dedans. Il faut sauver la cité Bellevue. Nous sauver des eaux pluviales et nous sauver aussi des eaux usées. Nous avons été inondés au 2005. L'actuel président de la République est venu ici en Zodiac en tant que premier ministre. On a fait le tour de la cité, il était en Zodiac, avec beaucoup de membres du gouvernement. Donc le problème ne date pas d'hier. Le président Ablaiwad nous a fait ce mur-là. Le mur dont je vous ai parlé et qui menace de tomber. Parce qu'il y a des interstices et l'eau des égouts passe par les interstices pour envoyer nos cités. Donc il y a quelque chose à faire. Et c'est urgent. L'ONAS doit faire quelque chose. Je ne sais pas où se trouvent les techniciens, où sont les ingénieurs de ce pays-là. Je ne sais pas où se trouvent les interstices. Je ne sais pas où se trouvent les interstices. Je ne sais pas où se trouvent les interstices. Je ne sais pas où se trouvent les interstices. Je ne sais pas où se trouvent les interstices. Sous-titrage ST' 501